Alias, avant de commencer les questions, est-ce que tu aimerais dire quelque chose ? Est-ce que tu as des déclamations à faire ? Merci à tous. Merci déjà de m'avoir soutenu. Merci de m'applaudir alors que je n'ai pas obtenu la victoire. Après, comme a pu le dire Fernand, il faut un gagnant et un perdant. Ce soir, ça a été démarche et pena. J'espère que la prochaine fois, ce sera moi. En tout cas, merci, je me suis régalé. Vraiment, j'ai hâte d'avoir eu cette expérience et de faire régaler avec moi. Alias, félicitations à Zeraouf, le sport. C'est un combat âbre qui peut basculer de part et d'autre. Finalement, selon toi, à la chaîne, on a eu mieux cette bascule et qu'est-ce qui t'a manqué finalement ? Honnêtement, je n'ai pas su trouver la solution. J'ai senti mon adversaire très dur à l'entrée. Je savais à quoi m'attendre de par ces anciens combats. Je n'ai pas réussi à trouver la solution pendant le fight. Je n'ai pas encore eu le temps de revoir mon fight, donc je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai pu entendre, quand j'ai fait du combat, certaines personnes me dire que je méritais de gagner. D'autres voyaient des mortes et pena. De toute manière, moi, ce n'est pas de cette manière-là que je voulais gagner. Moi, je voulais aller chercher vraiment le bonus. Je voulais vraiment me régaler. J'ai fait le combat que j'ai pu faire et comme je l'ai dit, il a été meilleur que moi. Je retourne au travail pour retourner vite à l'arrestre. L'essentiel, c'est que je n'ai pas de beau goût. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 c'est du gâteau. Non, sincèrement, comme je le dis souvent, le combat, c'est souvent la cerise sur le gâteau. Le plus dur, c'est l'entraînement. Moi, je suis quelqu'un qui est un acharné du travail, donc je m'entraîne énormément. C'est pourquoi, j'en parlerai à Fernand, mais je serai prêt pour les arrestres à venir. Et s'il a besoin de compter sur moi pour faire monter la carte, je serai là. C'est pour ça que je vais continuer à travailler. Et concernant ma perte de poids, c'était très bien passé, je n'ai pas à me trouver d'excuse. Voilà, c'est vraiment, je n'ai pas réussi à trouver la solution. Et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et croyez-moi que je vais revenir et les questions seront différentes, je pense. Et je reviendrai victorieux, j'en suis sûr. Bonsoir, Elias. Bonsoir. Bonsoir, c'est la performance. Félicitations pour ton revoir. Merci. Je voulais revenir, il y a Demartier qui a eu un bon game plan. Il a souvent eu le sol quand tu as essayé ton striking et essayé de l'avoir. Et il y a aussi des coups marquants pour les Demartiers, surtout un coup de genou pour un 4ème round. Ça a fait lever un peu la foule. Je voulais savoir quand tu avais encaissé ça, parce que non, c'est l'extrême, à coup c'était assez impressionnant. Oui, je me rappelle très bien du coup de genou. Donc ça veut dire que le coup de genou ne m'a pas totalement sonné. En fait, ça a fait réveiller la foule sûrement, parce qu'en fait, il a mis le coup de genou vraiment au moment où je suis rentré. Mais comme en fait, je me suis retrouvé directement au corps à corps avec lui, voilà, mon cerveau, il a peut-être un peu bougé, mais j'étais vraiment collé. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres coups qu'on ne voit pas qui font plus mal. Notamment, j'ai reçu un petit coup, enfin, avant de commencer le combat, j'étais déjà un peu blessé à la côte. Il m'a tapé sur un coup de genou à la côte qui ne s'est pas vu et sincèrement, il m'a fait beaucoup plus mal que le coup de genou à la tête. Après, voilà, c'est sur le coup de genou, voilà, si ça n'a plus qu'on régaler, c'est l'essentiel. Samrine, à la Mastourie France, bonsoir, Yannas. Bonsoir. Vous m'avez parlé de game plan, notamment hier. Tu m'avais dit que tu avais plusieurs game plans, d'adapter en fonction de ton adversaire. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails ce soir. Tu voudrais savoir, après un an d'attente pour combattre, est-ce que tu t'es régalé ? Franchement, oui. Comme je l'ai dit, je me suis régalé de combattre, je suis prêt à essayer d'y retourner. Voilà, l'essentiel, c'est que, honnêtement, même si c'est un sport de rivalité, moi, je n'ai aucune rivalité envers des Martés. Sa santé va bien, la mienne aussi. On est prêts à re-combat tous les deux. Et voilà, j'espère avoir fait passer le message. Aujourd'hui, c'est le champion et demain, ce sera moi. Merci. Bonsoir, une question pour le Figuero. Premièrement, bravo pour ce combat. Merci. Un combat que vous avez fait de manière très tactique et très cérébrale. Est-ce que vous sortez de ce combat un petit peu frustré avec l'idée, peut-être, pour le prochain combat, d'aller de manière plus brutale et peut-être moins se poser de questions ? Est-ce que ce n'est pas une frustration ? Clairement, non, parce que, voilà, comme on a pu vous le dire, comme on a pu l'entendre, c'est un adversaire très solide. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais pas préparer de stratégie avec un tel adversaire. Parce que, voilà, comme j'ai pu le dire, tant que je ne touche pas mon adversaire, je ne sais pas ce qu'il vaut. Et j'en ai eu la preuve ce soir. Moi, le sol, c'est un peu mon domaine de prédilection. Au moment où il m'a amené au sol, j'étais sûr de moi, j'étais sûr de le finir. Sauf que, voilà, il savait ce que j'allais faire. Et il a été très dur et il a su très bien le défendre. Donc, voilà. Entendu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Samir de Génération, merci beaucoup, Idias, pour ce combat. Merci à toi, c'est incroyable. Tu nous as montré que tu étais quand même là, et joué sa voix. Après un an, parce que ça fait quand même un an que tu n'as pas à goûter la cage. Est-ce que ça a beaucoup joué sur ce combat ? Ou est-ce que pas du tout ? Je serais monté en te dire non, mais bon, quand on revient après un an, quand on revient après un an de no fight, sur un 5.5, sur une catégorie qui n'est pas la sienne, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je ne veux pas mettre le point dessus, parce que je ne veux pas me trouver d'excuses. Voilà, moi, comme je le dis, je suis un amoureux de la compétition. J'adore ce sport, j'adore ce que je fais. Et vraiment, je ne me trouve pas d'excuses. Mon adversaire, il a été meilleur. Si les juges ont jugé que mon adversaire a été meilleur que moi ce soir, c'est à moi de retourner au travail et de trouver la solution. Et voilà, je veux vraiment faire passer le message, comme quoi je suis quelqu'un à compter dans le classement de l'ARES. Et je reviendrai très fort, je n'en doute pas. Voilà. Merci. Une dernière question, du coup, pour Elias. Elias, on a un terrain de sport. Il s'est défaite malheureusement dans le Togo, mais il y a eu une victoire dans les tribunes. Donc, tu m'as fait annoncer avant hier, il y a tout l'héron qui est monté. Un petit mot sur cette ambiance de tes proches. Et la seconde question, on sent que tu en veux revenir. Ferdinand était pour, on est sur un ARES tous les mois. Est-ce qu'on est prêt à te revoir d'ici l'été ? Là, on a le prochain ARES qui est déjà complet, donc forcément, je ne serai pas dessus. Mais oui, j'espère revenir très rapidement. Voilà, j'espère que Fernand, je n'en dis pas que Fernand sera pour. Et voilà, moi, j'ai vraiment kiffé mon expérience au sein de l'ARES. Et j'espère revenir pour pouvoir réellement prouver ce de quoi je suis capable. Et mon public ne demande que ça. Vous avez pu le voir ce soir. Je suis très fier d'eux parce qu'ils ont respecté mon adversaire. Et moi, je ne suis pas là pour casser du sucre sur mon adversaire. Je suis plutôt pour qu'on supporte le meilleur et celui qui l'emporte. Donc, si ce soir, ça a été lui, ça m'a fait plaisir qu'il l'ait applaudi et qu'il le félicite. Voilà. C'était la dernière question pour toi, Elias. Merci. On te remercie encore. Merci. 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 Merci.